C'est encore moi, on y retourne, comment ça j'ai encore ma combinaison spatiale mais non pas du tout ça s'en rend pas Oui si en fait, il faut que je vous dise, j'ai trouvé un petit job, un petit job sympa en plus, je bosse pour Uberspace, oui je fais des livraisons dans l'espace Et du coup, je vais vous emmener avec moi pour avoir commencé à se faire une tournée et il va falloir qu'on voyage dans le temps Commencez dans la même barre que je fasse l'effet casque de cosmonautes avec ce boîtier de CD, ok, j'ouvre, mais si je respire plus c'est votre faute Oh mais c'est respirable ici, c'est fou ! Ouais les amis, donc je travaille pour Uberspace et il faut que je vous emmène préalablement en 1983, vous faire voir comment tout a commencé Et je vais d'abord lancer le jeu, vous allez vite comprendre pourquoi, pourquoi ? Vous allez vite comprendre pourquoi, je vous le dis en vérité Et oui, on est retourné sur un déco cassette, un déco cassette pour les gens qui n'auraient pas suivi, c'est des jeux qui sont stockés sur cassette Donc il y a une électronique commune à toutes les machines, oui j'avais le micro qui était très loin Et en fait, il y a une cassette et un dongle à chaque fois qui sont fournis pour chaque jeu Mais le problème c'est que la cassette a chargé, ben voilà, petits soucis quand même Donc aujourd'hui on va regarder Nightstar qui vous met dans la peau d'un livreur de l'espace Et dans la peau de ce livreur du cosmos, 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 cosmos Qui écoute du métal dans son Walkman Sony des années 80 Et ben, vous allez devoir traverser un espace très très périlleux Le jeu porte son âge, on est en 1983 il me semble Et du coup, c'est quand même, les gens qui sont allergiques aux gros pixels, il va falloir partir Parce que ça va piquer beaucoup, 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 beaucoup Et si le gameplay est bien ? Je ne sais pas du tout, je ne sais absolument pas, je n'en sais rien du tout Quoi qu'il en soit, on va faire un petit check du compteur de la cassette Voir si elle a tout chargé Et on va foncer aussi sec dans Nightstar Non, c'est le freeze Oh, plus que 48, je vais meubler On va faire une analyse poussée de ce flyer, tiens, ça nous occupera Donc qu'est-ce qu'on voit ? On voit une navette qui est alimentée au décollage en marchandises à livrer Et qui va devoir rejoindre une station orbitale Et cette station orbitale, si j'arrive à remplir au moins 4 missions On me promet, bah, quelque chose d'inédit Je rappelle qu'on est sur du déco cassette Avec un processeur qui a du mal à arriver à 1 MHz Numéro 2 Et donc, c'est pas gagné, comme dit l'expression courante Allez, ciao la musique, on doit être pas loin de l'arrivée 13, 12, 11 Attendez, je reprends l'effet casque 9, 8, 7, 6, 5, 4 Ignition sequence start Alors, je vous rappelle qu'on a la plus grosse seconde de l'univers C'est la fameuse dernière seconde des déco cassettes Qui n'en finit pas Comment ça, monsieur Oka, on sait que tu es pas dans l'espace, on entend les voitures dehors Mais non, c'est Maurice qui regarde des courses de véhicules du 20ème siècle Là, vous savez, ces véhicules qui roulaient encore Nightstar Enfin, te voilà, enfin surtout Une petite démo, ce serait sympathique pour savoir ce qu'il se passe dans ces Dans ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits On va faire avec No bullshit Le colis Le vaisseau Uberspace Et on est parti, je suis un esclave du Turfu Ah bah, il faut pas vous attendre à beaucoup plus les amis Un fond étoilé, non, il y a déjà les nuages, faut pas déconner quand même Est-ce que c'est jouable ? On va le savoir en quelques crédits, je pense Ça vous a cassé les oreilles ? Tant mieux Y a pas de raison qu'il y ait que moi qui souffle J'acheminerai mon colis, quoi qu'il en coûte Je passerai sur la carcasse de vos vaisseaux, s'il le faut N'étant pas ton pervers, je vais vous baisser un peu le son du jeu, vous me faites de la peine Ça va aller mieux pour vos oreilles, je pense Alors, il a beau être d'une laideur toute déclarée, le jeu est à peu près jouable étonnamment Alors, il y a des ralentissements par contre qui sont ahurissants Je sais pas ce que j'ai pris Et apparemment, vu la vigueur des ennemis à apparaître n'importe où Ma recommandation, ce sera Ne squatter pas les bords de l'écran It's useless C'est un peu comme la résistance qui est futile Ça va barder pour moi, je le sens Oh, je suis arrivé Et petit à petit, la station se construit Il va vraiment falloir que je joue comme un godlike si on veut la voir en entier Puisqu'il me reste deux colis à livrer, je crois Et j'ai zéro vie Et des continues On est en 83 les gars, faut arrêter de déconner Y'en a pas, ça existe pas Ils savent pas ce que c'est des continues les gars 7 BO Ouh là là, des nouveaux ennemis qui sont particulièrement couillons Et qui encombrent l'écran Faut que je livre mon colis, je m'en fous, je vais livrer mon colis Mon colis sera livré quoi qu'il advienne Bah oui, sinon j'aurais pas de quoi nourrir ma famille Avec cette paye extraordinaire de 1,50€ par parsec parcouru Alors pour les gens qui ne font pas d'astronomie Je vous laisse vous renseigner pour savoir ce que c'est un parsec Vous allez rigoler Oui, c'est basé sur des années-lumière, je vous donne un gros indice Ça veut dire que des parsec, des kilomètres vous en faites pas mal Je suis arrivé, elle est pas loin la station là les gars Ah ! Do not try to... You know what happens ? You know what happens ? Eh oui ! Et ce serait moche que ce vaisseau je ne le tienne pas jusqu'au quatrième morceau pour vous faire voir l'apothéose Surtout que c'est un panneau solaire, ça doit être fragile Si ça prend un PET, c'est mort C'est comme des miroirs, des télescopes spatiaux C'est pour ça qu'on en fait pas trop d'ailleurs, c'est fragile Car mais il faut que je ramène un truc sur terre maintenant Wopopopopopopop Wopopopopopopopсем Ils sont furieux ! Ils sont furieux les gars ! Ils ont vu que j'y avais, ils se dis mais lui ça fait combien de temps qu'il n'a pas mis de monnaie détrompe moi ça doit faire bien deux minutes or deux minutes 100 mètres de monnaie dans un appareil des années 80 ça n'existait pas c'était dans les films dans de la pure science fiction vous voulez voir la station orbitale intégralement remonté et bien j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle en même temps pour vous les amis car il faudrait jouer vous même night star tu files au grenier parce que tu es quand même un très vieux jeu avec des croûtes de pain dans le joystick et du coup dire qu'on prend du plaisir à lancer une partie est une chose qu'il faudrait commencer à songer me payer d'abord pour que je le dise j'aurai mon tablier de space uber puisque je ne suis pas un esclave je suis un homme libre 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 et je m'en vais vous laisser avec les deux playlists usuelles et bouton d'abonnement à bientôt ciao